Moi je vous dis ça aujourd'hui, c'est ce que vous voulez vous dire. D'accord, merci beaucoup. Thiam, n'est plus au PDCI, selon le frère, il est... Ok, on va voir si on va prendre le doyen... Ok, voilà, on va prendre notre soeur et on prendra le doyen Nestor Kofi, un proche de M. Thiam. Voilà, tout à l'heure je vais vous donner l'antenne. Vous avez vu que les sujets se sont accumulés, vous pourrez répondre tout en même temps, M. Nestor. Bonsoir madame, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Oui, bonsoir frère Isaac et bonsoir à tout le monde. Frère Isaac, moi je ne vais même pas me baser sur la nationalité parce que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi je pense que les Ivoiriens, entre nous on doit être honnêtes, ok. Et aujourd'hui ce que la Côte d'Ivoire vit actuellement, ok, la raison pour laquelle on vit dans cette misère-là, dans cette galère, ce sont les actions qui ont été, les conséquences, ok, des actions posées par le premier président, Félix Soufouin-Boigny, qui a eu des accords, ok, avec la France. C'est avec son accord qu'ils ont posé, 43ème biment, en Côte d'Ivoire. C'est avec son accord que, comment on appelle, Draman Ouattara, ok, est entré en Côte d'Ivoire. C'est avec son accord aussi, on a eu dans le gouvernement de président Félix Soufouin-Boigny, beaucoup d'étrangers, comme Thiam d'ailleurs, qui était un ministre, ok, on a eu aussi des ministres maliens comme des ministres guinéens. Et on doit savoir, oui, notre président, Félix, le premier président, Félix Soufouin-Boigny, oui, il a construit un Côte d'Ivoire, oui, il a fait beaucoup de bien aux Ivoiriens, mais il a trouvé aussi beaucoup de mal. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Parce qu'il a été aussi à l'origine de la déstabilisation des pays de la CDAO. C'est pourquoi ces gens, ça ne nous aime pas, ok ? On n'a qu'à dire la vérité. Donc, il a agi au, comment on appelle encore, au Burkina Faso. Son pion, c'était Kompahoré. Il a même agi au, comment on appelle, au Libéria. Partout, il ne pouvait pas agir, c'était en Guinée, à cause de Sécoutouré. Il ne pouvait pas aussi agir en chose, comme on appelle encore, au Ghana, à cause de Rawlings. Donc, tout ce qui arrive là, c'est la faute au premier président. Donc, M. Thiam, s'il vient au nom héritier de Félix Soufouin-Boigny, je suis désolée, parce que ce monsieur-là nous a donné plus de temps, et on en souffre aujourd'hui. Voilà. Donc, ces histoires de dire, il n'est pas Ivoiriens, moi, ce n'est pas mon problème. Parce que ce sont les mêmes choses. Il a été beau, comment on appelle encore, le président Félix Soufou-Boigny, l'a bien élevé, il est beau pour l'Occident, qui reste en Occident, qui ne peut pas venir, il est Ivoirien, c'est bon. Mais dès qu'il va diriger la Côte d'Ivoire, on n'en veut plus. Voilà. Laissez les autres, il y a plein de nationalistes en Côte d'Ivoire là-bas, OK ? Et puis, je vous ai entendu, monsieur Isaac, vous avez dit, bon, hé, Babo, le fils de Babo, le fils de Billion. Voilà, Michel Babo et autres. Mais, oui, mais regardez comment on appelle encore le président Babo. Moi, je ne suis pas préparée à la CIE, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, OK ? Le président Babo était nationaliste et il a montré toutes ses preuves, toutes ses preuves. Il a combattu la France, mais il n'a pas eu d'aide. C'est pourquoi la France a vécu, OK ? Donc, maintenant, monsieur Tidiane peut avoir tous les diplômes qu'il veut. Moi, je n'en disconviens pas de sa nationalité. Mais je ne veux plus d'un autre Oufoué au gouvernement. Je n'en veux plus parce que la différence entre Oufoué et puis Draman Ouattara, Oufoué aime les Ivoiriens. Draman Ouattara n'aime pas les Ivoiriens. Sinon, Oufoué a fait pareil. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup, madame. Voilà. OK, permettez-moi de donner la parole. Là, c'est excellent, cette sœur qui vient de parler. Attendez, je vais d'abord caler tout. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 9 août 2022. Alors, il y a un frère qui m'avait envoyé un commentaire. Il m'a dit qu'il était impatient de voir mon avis sur le retour de Tidiane Tiam en Côte d'Ivoire. Bon, ce que je tiens à préciser, c'est que j'avais déjà fait une vidéo sur Tiam à l'époque. C'était avant que YouTube ne fasse mon compte. Et donc, même quand j'ai fait ma vidéo, elle a été reprise par une chaîne Ivoirienne qui sont sur le net. Je ne les connais pas, mais en tout cas, j'ai vu qu'ils ont repris. Et ce qu'ils ont fait, en fait, si vous allez dans les archives, vous allez voir, ils ont mis la photo. Vous avez la photo de Tidiane Tiam et puis vous allez entendre ma voix. Donc, ils n'ont pas fait comme j'avais fait d'habitude, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même gardé ma voix. Donc, voilà. Donc, c'est moi. Ils ont pris ma vidéo. En fin de compte, voilà, au lieu de me mettre comme ça, ils ont préféré mettre la photo de Tiam. Par contre, ils ont laissé ma voix. Voilà. Donc, c'est ma vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, je les salue, ces frères. Bon, je ne sais plus s'ils continuent leur route, mais bon. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, j'ai dit que nous sommes le 9. Bon, je me présente. Joubian, c'est mon surnom sur le net. Et puis, je suis accessoirement seulement, spécialiste de la France. Et je suis un authentique panafricain. Un panafricain très, très convaincu. Bon, écoutez, je salue déjà le frère Kofi, Isaac Kofi. Mais je le salue parce qu'il a du mérite. Par contre, j'ai évidemment toujours des objections par rapport à sa situation, sa position. Mais sinon, je le salue parce que ce qu'il fait comme travail, c'est, comment dire ça, c'est intéressant et puis c'est profitable pour les Ivoiriens, la diaspora ou les Africains même, pour donner leur point de vue sur ce qui se passe. Parce que ce n'est pas en Côte d'Ivoire avec les chaînes qui sont bling bling, qui passent leur temps à endormir la population, à amuser la galerie. Ce n'est pas eux qui vont donner la parole à l'opposition pour s'exprimer librement. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Là, quand les gens s'expriment chez Kofi, c'est libre. Ce qui est dommage qu'il n'a pas assez de moyens, comme on peut l'avoir les chaînes ivoiriennes, la Live TV ou NCI, où je parle plein de trucs comme ça, et RTI, n'en parlons pas. Bon, donc voilà. Mais ce que j'étais à dire, c'est que Kofi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est, comment dire, PDCI. Et d'ailleurs, je crois qu'il fait partie maintenant du bureau politique. Donc c'est vous dire, vous dire. Bon, nul n'est parfait. Mais en réalité, moi aussi c'est pareil, c'est une question de moyens. Parce que si on a les moyens, je dis, il est question maintenant de mettre fin à l'oufoutisme, de mettre fin au PDCI. Attends, ces gens-là, ils prennent la France comme modèle. Mais il y a quand même un truc qu'on peut raccorder à la France. Bon, eux, ils en abusent, mais ils changent de nom. Vous voyez ? Vous comprenez ? Mais là, on garde PDCI, alors qu'on sait très bien que le mal qu'on nous a fait au faux-boigny, la première manière, pourquoi j'ai sélectionné la jeune femme là, que je salue beaucoup, big up la jeune soeur. Parce que quand j'ai écouté, je dirais, ce que je fais, j'écoute. Et puis je choisis, naturellement, puisque c'est ma chaîne. Donc je fais ce que je veux. Bouillard ! Voilà. Bon, on déplaise aux trolleurs. Parce que c'est leur problème, ça, je les emmerde, les trolleurs. Mais les trolleurs, je voyais faire plaisir, diffuser mes, partager mes vidéos. Bon, allez. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que, avant que je choisisse la partie de la soeur, il y avait un frère qui avait bien parlé aussi. Au début, c'était lui que je devais caler. Mais quand j'ai vu elle, quand elle s'est exprimé, je me dis, bon, c'est bon, c'est bon, on est sur la même longueur d'elle et moi. Mais évidemment que la responsabilité incombe à la démarche du faux-boigny. Mais très clairement. Et comme je dis, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Vous comprenez bien que je ne vais pas faire autrement. Au sens où je dis quoi ? Je dis, mais, Ufouet-Boigny, c'est la génération de qui ? Mais c'est la génération des Maudibo Keïta. Ufouboigny, c'est qui ? C'est la génération de Kwame Nkrumah. Ufouboigny, c'est qui ? C'est la génération de Amet Sekouturi. Et la liste est longue. C'est la génération des Patrice Lumumba. C'est la génération de Batlemy Bokanda. Je ne sais pas, je prononce très mal son nom. Excusez-moi, excusez-moi. C'est la génération de qui ? Le grand leader de Guinée, Bissau, il s'y retourne dans sa tombe, le pauvre. Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Très, très grand monsieur que je ne cite pas souvent. Ah oui, c'est lui, je vous dis, qui, à l'époque, quand il y a eu, comment on appelle ça, un déferlement de tous les révolutionnaires à Alger, en Algérie, c'est lui, lors d'une conférence de presse, qui a donné le nom, qui a repris le gars qui a fait le documentaire. Alger, la mecque des révolutionnaires. Eh bien, c'est lui. Parce qu'à l'époque, le journaliste lui a posé la question, il a dit, comment ça se fait que tous les révolutionnaires, parce qu'à l'époque, ils étaient tous là-bas, mais c'était, c'est ça. Donc, c'est toute une histoire, l'Algérie. Maintenant, il faut souhaiter que la corruption ne perturbe pas les générations qui se suivent. Parce que ce que je reproche à la génération d'aujourd'hui d'Algériens, les dirigeants, j'entends, je ne parle pas de la population, je ne parle pas des dirigeants, c'est la corruption. Alors que l'Algérie, l'indépendance, qui accueillait les Nelson Mandela, qui accueillait justement les Che Guevara, qui accueillait les Amilcar Cabral, tous ces grands révolutionnaires, même des frères qui venaient des Etats-Unis, tous, ils étaient là-bas, les Black Panthers, tout ça. Vous voyez ? Donc, c'est ça qui m'est... C'est cette Algérie-là que je respecte, que je considère. Autrement, l'Algérie des corrompus, je n'ai pas le temps. Et comme je combats la corruption, vous comprenez bien, tout ce truc, donc voilà. Je ne combats pas la corruption à géométrie variable, non. Tous les corrompus, ils ne m'intéressent pas. Parce que moi, j'ai dit, si on roule pour l'intérêt général, on ne peut pas... Voilà, ce n'est pas possible. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est qu'au fond, Tidiane Thiam, d'ailleurs, ce qui est intéressant, et puis je dis, autant Kofi a son incoïtance avec le PDCI, et c'est là où je ne suis pas d'accord du tout avec lui, parce que je dis, vous êtes dans l'anachronisme. On a vu le bilan d'Ufou de Boigny et le combat que nous menons aujourd'hui du combat du panafricanisme, mais c'est Ufou de Boigny qui nous a mis là-dedans. Donc, il faut le dire. Or, eux, ce n'est pas qu'ils ne savent pas, mais c'est qu'ils disent, bon, on va quand même faire avec... Ah non, ah non, ah non, ah non, jamais ! Ah mais non, mais c'est quoi ça ? Il ne faut pas insulter l'intelligence d'autrui, et je refuse qu'on insulte mon intelligence, c'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, revenir sur Tidiane Thiam, qui c'est Tidiane Thiam ? Bon, là, je fais un rappel, j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Tidiane Thiam, il faut savoir que c'est vrai, en matière, comment dire, des études, il a fait des brillantes études. Ah oui, ah oui. C'est-à-dire que, son cursus, c'est du lourd, en tout cas sur le plan académique. Il a fait polytechnique, n'y a pas qui veut, il a fait l'école des mines, n'y a pas qui veut, donc, vous voyez, il est très blindé. Mais le problème n'est pas là, parce que j'ai dit, vous voyez, ma vidéo précédente, ce que j'ai dit, j'ai dit d'ailleurs, qu'il ne vient pas se mêler de nos affaires, parce qu'il reste dans ses affaires-là, les affaires de business, il est banquier, voilà, fais-toi beaucoup de fric, c'est ta vie, tant mieux, tant mieux, j'allais dire. Mais ne viens pas te mêler à la politique, pourquoi ? Parce que, justement, c'est ce que je reproche souvent à ces diplômés-là, voilà, c'est ça le problème. Et je rappelle toujours, les diplômés africains, très concrètement pour moi, font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir. Bouillard ! Et qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Voilà. Concours, j'ai dit concours d'intellect, voilà, on y va. Voilà, les jaloux, les, comment on appelle ça, les sorciers, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, Asimigouita, bouillard ! On a la pêche-là, c'est pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quand on écoute l'émission de Ko-fi, c'était très très intéressant, c'est-à-dire que, je regarde de temps en temps cette émission, je ne le cache pas, je suis un des fidèles, partout, mais je regarde un peu, de temps en temps, ça dépend. Il y a des fois où c'est bas, ça, on rale les pâquerettes, je suis désolé de le dire, et par contre, il y a des fois où c'est au sommet, là c'est au sommet, on va dire que la plupart de temps c'est au sommet, mais il y a des fois où c'est vraiment au rale les pâquerettes. Ça veut dire que les gens qui appellent, les intervenants, mais c'est de très bonne qualité, comment on appelle ça, les commentaires, les suggestions, surtout les analyses, et puis les, comment on appelle ça, les prises de position, et puis les arguments, voilà, c'est le mot que j'affectionne, argument, il faut argumenter. Donc, ce qui ressort très souvent, vous allez voir sur 5 ou 6 appelants, il y a peut-être un ou deux qui vont soutenir la candidature de, comment dire, Tidiane Thiam, il ne faut pas se voiler la face. Tidiane Thiam, il vient pour essayer de remplacer M. Alassane Ouattara. Il faut arrêter d'instruire notre intelligence. Je vais parler que, si Tidiane Thiam n'est pas intéressé à remplacer Alassane Ouattara ou à faire de la politique en Côte d'Ivoire, mais qu'il le dise. Parce qu'il y a un truc qui est sur l'extraordinaire, c'est que les gens vont dire, oui mais bon, il ne s'est pas encore prononcé, mais par contre, il y a un truc qu'il peut dire qui est très libre, c'est de dire, écoutez moi, je suis un homme d'affaires, je suis un banquier, je suis heureux dans ce que je fais, donc je ne ferai jamais la politique. J'en ai déjà fait parce qu'il était ministre sur Conan Bédier, mais c'est terminé. Il peut le dire. Le fait qu'il ne le dise pas, il laisse planer le doute et puis ceux qui aiment facilement aller au restaurant, ils viennent autour de lui et puis ils font la talakou et tout ce que vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc les choses sont claires pour moi. Ce monsieur, après des brillantes études, d'ailleurs c'est là où j'ai dit « Mais regardez l'homme africain, regardez comment les Français nous travaillent. Ah là 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 ! » Et puis ceux qui vont dire « Oui, il faut arrêter l'émotion et tout ça. » Alors, là aussi pareil, j'ai réfléchi là-dessus. Je dis jusqu'à preuve du contraire, je ne suis pas un robot parce qu'il n'y a que le robot qui n'a pas d'émotion. Moi, en tant qu'être humain, j'ai des émotions. Et ce que j'observe, c'est que ceux-là même qui stressent souvent vont souligner ça, qui vont dire qu'eux, ils vont parler avec froideur, nan 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 nan. Je dis que je les mets au défi si on a un sujet abordé qu'eux, ils vont argumenter, moi, je vais argumenter et puis on va dire qui est-ce qui a raison. On présente ça au public. Voilà. N'importe quoi. Ce que j'observe plutôt, ce que je constate, c'est que très souvent, c'est des gens qui sont dans la contorsion, qui sont ce que j'appelle la masturbation intellectuelle et puis qui vous embrouillent et puis quand vous vous réveillez, c'est trop tard. Eh oui ! Très souvent, ça commence à se passer. Pourquoi ? Parce qu'à choisir, je préfère quelqu'un qui est dans l'émotion, qui va être dans le vrai, qui va être dans la vérité Non mais franchement, il faut arrêter. Là, toujours pareil, exercice de l'intellect. Et puis comme je dis ma vérité, enfin, ma religion, c'est ma religion. Je vous le dis souvent, comme certains sont musulmans, certains sont chrétiens, protestants, bouddhistes, tout ce que vous voulez, moi, ma religion, c'est la vérité et la justice. Et ce qui m'a conforté encore plus, c'est que moi, je ne suis pas très très fort en matière d'histoire ancienne. Les frères qui s'y connaissent, quand ils m'entendent, ils me disent, je les croise en Paris ou notamment à la librairie Taméry. Ils me disent, non, non, tu es dans la Marthe, c'est les valeurs même de la Marthe, c'est-à-dire que l'Égypte est ancienne et notre tradition ancienne, la vérité et la justice. Tout le reste est des blablas. Et d'ailleurs, on a appris par la suite que c'est du vernissage. C'est-à-dire que l'Africain, au demeurant, au départ, c'est plutôt, comment on appelle ça, il est animiste. Je ne me trompe pas là. Ça fait tellement longtemps que j'ai utilisé ce terme là. Et puis, quand on prend de l'islam, c'est vernissage, c'est-à-dire que c'est du vernis qu'on a mis. Quand on parle christianisme, c'est toujours du vernis. Mais quand vous grattez l'islam, vous grattez le christianisme, après vous retrouvez l'authentique africain. Voilà. N'importe quoi. Et tout ça, je suis beaucoup plus aidé par mon bon sens qu'autre chose. C'est clair, c'est clair. Bon, alors, on y va. Donc, petit terme, quand je dis que les Français, ils ont perturbé notre mental, c'est que ce monsieur, avec le niveau qu'il avait, parce qu'ici, il a été formé ici, vous savez, c'est Polytechnique France, c'est École des Mines France, parce qu'il y a aussi et tout, mais ça fait que la France est le numéro un pour ces genres de formations-là, parce que les autres pays ont leur truc, parce que les Anglais, ils ont leur fameux Cambridge, et puis aux Etats-Unis, bon, et su de suite. En tout cas, les grands pays, ils ont leurs grandes écoles qui sont de renommée internationale. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est que, Tidyan Tiam, à l'époque, ici en France, a été victime d'ostracisme. Il a été victime, en fait, bien à la française, la tradition française qui est hypocrite, très hypocrite, je parle des dirigeants, la population aussi. bien simplement, moi, je m'attaque toujours à ceux qui ont le pouvoir. Je n'ai pas le temps avec les gens de ceux qui n'ont pas le pouvoir. Je n'ai pas le temps. Je vais à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Donc, je dis, victime d'ostracisme, c'est quoi ? C'est que, j'ai lu un peu, et puis j'ai regardé un peu de documentaire sur lui, et j'ai vu que, par le passé, quand il était étudiant, eh bien, pour aller faire des stages, eh bien, il était le dernier à avoir des stages. Pourquoi ? Mais pas parce qu'il n'était pas brillant, parce qu'il était majeur de sa promotion, mais simplement parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Et que, par conséquent, il y avait une irréticence dans les structures, les institutions, les banques, ou tout ce que vous voulez, là où il devait faire le stage comme les autres camarades de promotion. Les camarades de promotion, pour la plupart, ils sont des petits blancs, tout naturellement, eh bien, eux, ils ont facilement, comme ça, leur stage. Donc, discrimination et ostracisme, il a été victime de ça. Vous comprenez ? Par la suite, ce qui s'est passé, c'est que, comme il a vu qu'il était postulé un peu partout, et ce sont les Anglais qui, eux, qui sont pragmatiques, ils sont pragmatiques à la différence des Français, et quand je vous dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, si les frères, ils jouent, ils sont fair-play, ils vont reconnaître que j'ai compris. Mais ceux qui sont des sorciers, les jaloux, bon, c'est leur problème, j'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est ça qui nous mine. Mais oui, parce que, moi, je dis, si j'ai un frère qui est bon, regardez Kofi, là. Kofi, je dis, ce qu'il fait, là, c'est très louable, c'est très respectable. Maintenant, j'ai juste une nuance sur le fait que je dis, je lui donne pas toutes les cartes au sens où je dis, il faut qu'il se détermine par la propriété des C.I. Voilà. Et lui, mine de rien, j'observe que c'est, et puis il est pas le seul, la plupart des Ivoiriens. Je vous dis, les Ivoiriens, le panafricanisme, je vais revenir, je tiens tout à l'heure, mais je tiens après ça parce que je risque d'oublier. En fait, la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les Ivoiriens, je parle en connaissance de cause, il n'y en a pas beaucoup qui sont panafricains, mais parce que l'oublier les a-t-elle trop minés, trop, trop. C'est-à-dire que justement, le jeu d'oublier, eux, ils sont en train de vivre ça aujourd'hui au 21e siècle. Très clairement. L'ethnicité, mais elle est très forte. Alors, Kofi est baoulé. Donc du coup, lui, dans sa tradition, où, comment il s'appelle, Banga, le jeune historien, historien, qui était invité par Macron à Montpellier, rappelez-vous, il est invité, il est même chez NCI très souvent pour faire les chroniques, enfin, pour apporter ces trucs-là, déverser ces mensonges. Bon, pareil, lui, il baoulé aussi. Et ce qui me fait rire, c'est qu'un jour, il était à dire sur le plateau que oui, il ne faut pas parler avec émotion. Alors, je dis, mais toi, quand tu parles du fait que tu es au PDCI, c'est ton émotion, puisque c'est par rapport à, comment on appelle ça, la loi naturelle de ton affiliation avec ta famille, qui est baoulée. Donc, il faut évaluer. Enfin, bon, ils sont trop légers, trop légers. S'il y a des débats comme ça, parce que, où ils peuvent gagner, c'est dans leur université, voilà. Mais sinon, si on dit, on veut discuter de discussions politiques, machin, ils n'ont aucune chance, parce qu'eux, ils sont dans le mensonge, dans la tromperie, ils sont dans la, voilà, pour escroquer moralement les gens. Alors, moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. D'après le venez, les gens, quand ils viennent nous regarder, ils sont libres, voilà. Et puis le partage, et puis là, c'est en train de grimper, là. Je veux dire par là que, YouTube n'aurait pas fermé mon compte en décembre 2020. Aujourd'hui, je suis à 25, voire 30 000 abonnés. Et YouTube, je ne joue même pas le jeu. Ah oui, parce que quand il y a des frais qui m'envoient des trucs, en me disant, je ne comprends pas pourquoi quand j'actionne le pouce, ça ne bouge pas. Mais c'est YouTube qui fait tout ça. Ils font de la censure. Comprenez bien. Ils empêchent. Ils ne jouent pas le jeu, voilà. C'est ça qui est dommage. Alors que moi, j'aime trop l'idée que, je veux le jeu, que le meilleur gagne. Et comme dit le grand penseur, la vérité triomphe. Bouillard ! On est là, on est parti. Donc, pour revenir à Thiam, c'est quoi ? C'est de dire que les Anglais ont reconnu son talent, ils l'ont recruté. Et donc, ils bossaient en Angleterre, à Londres, dans les grandes banques là-bas. Et c'est ainsi que les Français ont commencé petit à petit à s'intéresser à lui. Ils sont comme ça, les Français. L'élite française. Parce qu'elle est négrophobe. L'élite française n'aime pas les Noirs. Ils n'aiment pas les Africains. Ça, je dis que, parce qu'il y a un là, un trolleur là, tu n'es pas indifférent. Alors que j'aimerais que tu sois indifférent. Mais non. Donc, c'est là où j'ai gagné. À partir du moment où tu n'es pas indifférent à mon discours, c'est que j'ai gagné. Faites toutes tes masturbations sur ton clavier. C'est un problème. Mais moi, je dis, si tu es indifférent, voilà, là, j'ai perdu. Mais si tu n'es pas indifférent, c'est que j'ai gagné. Ferme-la et reconnais-la une bonne fois pour tous. Donc, les arguments que j'apporte, c'est quoi ? C'est de dire que quand ils ont vu que les Anglais, d'une part, et d'autre part, la Suisse, parce qu'après, il a été en Suisse là pour travailler dans les grandes banques et tout, des très grandes banques, on ne sait pas les banques du quartier, attention, c'est du lourd, c'est du très lourd. avocat, chose à, banquier d'affaires, banquier d'affaires, bon. Et c'est ainsi que les Français, comme ils aiment beaucoup manipuler les Africains depuis fort longtemps, c'est pour ça que je dis qu'ils insultent notre intelligence depuis toujours et ils entendent perpétuer ça. C'est ça qui me gêne. Je dis, mettez une limite et nous, nous allons mettre la limite. Pourquoi ? Parce que la liberté s'arrache et on a la preuve avec le, j'allais dire le commandant, non, le colonel, son excellence, l'imperturbable à Simi Goïta, au Mali, avec les autres colonels, notamment, Abdoulaye Diop, d'une part, et Abdoulaye Maïga, Maïga, toutes mes excuses à Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement parce que la dernière fois, j'ai oublié son nom. Donc, je tiens à le souligner là. Et puis aussi, le premier ministre, comment on appelle ça, Shogay Maïga, voilà. Voyez, je ne vais pas confondre, Shogay Maïga, premier ministre, Abdoulaye Diop, ministre d'affaires étrangères, et puis Abdoulaye Maïga, qui est le porte-parole du gouvernement et qui lui dit, je répète, je répète, j'adore, voilà, parce qu'il dit ceux qui ont les oreilles bouchées là, si vous n'entendez pas, on va aller se faire soigner. Bon, donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, en fait, les Français, toujours dans la manipulation des Africains parce que comme ils nous considèrent, quand ils sont gentils, comme des grands enfants, et quand ils ne sont pas gentils, quand ils ne sont pas de bonne humeur, ils nous prennent pour, comment on appelle ça, des animaux et puis des esclaves jusqu'à la fin de nos jours. Ça, il faut bien comprendre ça. Moi, c'est ma qualité de, accessoirement spécialiste de la France. Bia, on est bon, on est bon. Bon, donc, ce que je disais, c'est que, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, leur démarche, des séductions vis-à-vis de, comment on appelle ça, Tidiam Tiam, ça vient du fait que, ils veulent le mettre pour un centre nouveau pour remplacer M. Alassane Ouattara. C'est pour ça qu'ils ont commencé à le courtiser, maintenant, on va dire, facilement depuis 10 ans. Au moins, au moins. Parce que, eux, ils planifient. Oh, nous, il y a des gens qui sont formés ici, qui sont formés aux Etats-Unis, qui sont formés au Japon, qui sont formés en Russie, qui sont formés partout. Et le problème, c'est qu'ils restent toujours dans la corruption. Ils sont faciles à corrompre. C'est ça, la difficulté de l'Africain. Faciles à corrompre. Et pour pas grand-chose, ils sont prêts à tuer, parce qu'Alassane Ouattara, il a coupé la tête du jeune Kofi, on ne va jamais oublier. Donc, pour revenir, c'est quoi ? C'est-à-dire que, M. Tidiam Tiam, voilà, les Français le courtisent, mais parce qu'ils aimeraient, dans leur schéma, dans leur agenda, c'est qu'ils remplacent M. Ouattara. Ils ont voulu que M. Ouattara fasse juste 10 ans au pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont mis au chaud M. Laurent Babaut, à la CPI. Sauf que, dans leur schéma, l'idéal pour eux, c'était que, juste à la fin des 10 ans, eh bien, qu'ils placent, comment dire, M. Tidiam Tiam, pour continuer encore leur escroquerie. Vous comprenez ? Mais, il se trouve que M. Ouattara, il a eu des bras de fer avec eux, où il leur a dit, écoutez, moi, je suis là pour garantir vos intérêts. Parce que, eux, ce qui les préoccupe en premier, c'est qui est-ce qui va garantir nos intérêts ? Hein ? Ce n'est pas les Jean-Luc Billon. Enfin, si, Jean-Luc Billon, ils vont garantir. Je reviendrai après. Je dis Billon parce que je n'ai pas doublé. Mais je reviendrai après. Donc, ceux qui vont garantir nos intérêts, eh bien, on est prêt à assurer leur sécurité, notamment le camp de Bima, le 43e Bima qui est à Portbué, sert à ça. Et c'est même pour ça que, en décembre 2019, M. Ouattara leur a donné encore plus la superficie. Comme ça, a dégagé les familles africaines, et ivoiriennes notamment. On les a virées comme ça sans dignité, sans rien. Comme moins que rien. Vous voyez, c'est tout ça qui me touche, moi. Bon, enfin, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que, M. Tidiam Tiam, les Français veulent qu'ils remplacent M. Ouattara. Donc, ils ont fait plusieurs tentatives. Et puis là, maintenant, le voyage qu'il effectue là, actuellement, c'est juste pour, comment dire, prendre la température, et puis voir un peu les réactions des uns et des autres. Parce que, figurez-vous que, moi, mes vidéos sont regardées, je ne suis pas le seul. Parce que, en fait, justement, ils veulent voir un peu comment les Ivoiriens, aujourd'hui, en 2022, quand Tidiam arrive au bout de, je crois qu'il est parti, ça fait plus de 20 ans. Eh bien, comment ça se passe ? Est-ce que les gens sont hostiles, ou est-ce que les gens sont ouverts à son éventuelle candidature ? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, bien avant même qu'il y ait la question d'être à remplacer Ouattara, quand Emmanuel Macron, pour son premier mandat, eh bien, il constitue son gouvernement, mais il y a eu des entretiens, des discussions avec Tidiam Thiam, pourquoi Tidiam Thiam accepte le portefeuille du ministre des Finances, qu'occupe actuellement, là, depuis M. Bruno Le Maire. Auparavant, c'était Tidiam Thiam qui était prévu. Parce que, vous savez, moi, je vis dans ce pays, je vois comment ça se passe, et puis j'ai eu l'expérience par rapport à la profession, voilà, pour mon boulot. Parce que je travaille dans une boîte où 90, 95% c'est des Blancs. Voilà, donc, il faut être sous l'arbre pour savoir s'il a de l'ombre. C'est connu en Afrique. Il faut être sous l'arbre pour savoir s'il a de l'ombre. Donc, voilà, je parle en connaissance de cause, d'une certaine façon. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est que, en fait, on est dans une situation où, Tidiam Thiam, eux, ils le courtisent, sauf que, à vrai dire, c'est quelqu'un qui, je crois qu'au fond de lui-même, c'est pas vraiment sa tasse d'été, la politique. Parce qu'il y a deux choses que les gens confondent. Être, comment dire ça, un fonctionnaire, parce qu'un ministre est un fonctionnaire. Un politique, un vrai politique, c'est quelqu'un qui a un mandat qui émane du peuple. C'est-à-dire que tu vas te présenter devant le suffrage universel, là, tu deviens politique. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir convaincre. Mais sinon, quand on te nomme, non, tu es un fonctionnaire pour moi. Et, je viens de dire pour moi, pour ceux qui sont honnêtes, parce que là, si tu es malhonnête, tu vas dire le contraire, ou si tu n'as rien compris. Parce qu'il y a deux possibilités. Soit tu n'as rien compris, soit tu es malhonnête. Mais sinon, quand on est net intellectuellement, ce que je suis en train de dire là, je veux dire, j'enfonce même une porte ouverte, et puis voilà. Mais je fais ça, dans un but pédagogique, parce qu'il apprend des frères qui sont de bonne foi et qui apprennent. Donc, il faut bien comprendre, tous ceux qui ont des postes de nomination, directeur de cabinet, ministre, secrétaire d'État, tout ce qui est nomination, ce n'est pas des politiques. Il peut y avoir des politiques parmi eux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on confond tout. Alors que, celui que tu vas dire politique, c'est celui qui a un mandat qui émane du peuple. C'est vrai que quand il s'y présente, en tant que candidat pour être élu, en tant que maire, en tant que conseiller général, en tant que conseiller régional, en tant que, quoi encore ? Président de la République, voilà, voilà, en tant que député, voilà. Sénateur, bon, moi je ne suis pas partisan sénateur, voilà, parce que je dis, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est un luxe. Nous, nos pays là, budgetivore, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il y a des sénateurs ? N'importe quoi. Il faut la faire court. Il faut la faire court. Il faut la faire court, c'est-à-dire qu'il faut, comment dire, il faut resserrer les rangs, c'est-à-dire qu'il faut aller à l'essentiel, de manière à ce que, cet argent, au lieu de donner à des gens pour se faire plaisir, à des amis, tout ça, c'est qu'il faut faire. Monsieur Ouattara, il nomme des gouverneurs et que quand je suis plus ancien ministre, je récupère, puis tout ça. Par l'instant, le mec, il touche toujours son salaire, homme ou femme, parce que j'ai vu les décorations qui ont été mises lors du 7 décembre, des personnes, j'ai vu Mme Koudou, qui était ancien ministre, et les gouvernements. Donc voilà, ils se font plaisir, et ça, là où le bas blesse, c'est de l'argent public, et c'est là où moi, tu me déranges. Et quand je dis, moi, on est très nombreux, notamment Mme Poulcherich-Ballet, et d'ailleurs, je ne pourrais pas oublier, je vais lui rendre hommage en même temps, parce que sinon, je vais oublier. Cette grande dame, voilà, elle, je vous dis, si jamais elle annonce officiellement qu'elle est candidate pour n'importe quel mandat, je suis un des premiers à aller battre campagne pour elle. Parce que je dis, elle a des faits d'armes, c'est-à-dire le fait que elle milite depuis un certain nombre d'années, mais pour le bien-être des Africains en général, et des Ivoiriens en particulier. Et rien que ça, c'est suffisant. Et en plus de ça, attendez, elle a été faire 8 mois en prison. Rien du tout qu'elle a fait de mal. Le mal pour M. Ouattara, c'est d'avoir dit, monsieur, il faut respecter la Constitution, il faut respecter la loi suprême, c'est-à-dire que vous avez fait deux mandats, ça suffit, terminez, allez-y à la retraite. Il dit non, t'as pas le droit de dire que j'ai pas le droit à un troisième mandat, donc ça leur a coûté 8 mois de prison ferme. Donc j'ai dit, continuez tout ça, et elle n'arrête pas. Je dis, mais j'attends impatiemment qu'elle annonce qu'elle sera légitimement candidate à n'importe quel mandat. Sachant que moi, personnellement, aujourd'hui, ce qu'elle mérite, cette dame-là, d'abord, dans un premier temps, il faut que j'oublie, vous voyez ça là, ce rapport-là, qui a été concocté, travaillé, sur le parrainage de M. Conan Bani, feu Conan Bani, parce qu'il est décédé maintenant le pauvre. Eh bien, ça, elle, eh bien, je vais la désigner déjà, si j'avais, c'était moi qui avais les moyens, pour présider, justement, le forum de réconciliation. C'est elle qui sera la présidente du forum de réconciliation. Elle va présider les séances, les discussions, voilà, présidente, un peu comme à l'époque, on avait nommé M. Diara, ancien ambassadeur, un peu feu Diara aussi, ancien premier ministre, tout ça, bon. Donc, Mme Poulcheri-Ballet, dans un premier temps, et puis, dans un second temps après, elle va pouvoir avoir des mandats de maire de grande ville, pas des maires de petits villages, non, 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 et puis aussi députée, voilà, elle mérite tout ça, aujourd'hui, avec son background, avec ce, voilà, comment dire ça, je vous dis, c'est fait d'armes, faire d'armes, c'est ce qu'elle a pu réaliser jusque là. Et donc, aujourd'hui, le 9 août 2022, elle est convoquée à la préfecture de police. Mais pourquoi ? Mais parce que, je vais vous dire, j'espère que je me trompe, mais à mon avis, l'histoire du Mali, c'est un prétexte. C'est mon point de vue encore. Pourquoi c'est un prétexte ? Mais parce qu'en réalité, elle dérange depuis fort longtemps, et que quand l'histoire du Mali arrive, c'est bingo, on va l'arrêter. Sachant qu'on l'a déjà arrêtée il y a deux ans, en août 2020. On l'a arrêtée parce que, comme je le disais à l'instant, précédemment, que, comme elle a été contre, elle a été la première à dire ouvertement, officiellement, publiquement, qu'elle est contre le troisième mandat de Musouatara, huit mois de prison ferme. Voilà. Pendant que d'autres se sont planqués là-bas au Ghana, je ne sais où encore, allés à la plage au Ghana, suivez mon regard. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi ? Mais c'est les mêmes qui la jalouse aujourd'hui parce que c'est des sorciers, c'est des jaloux, c'est tout. Ce n'est pas autre chose. Jaloux et sorciers. Ils mettent ça ensemble. Enfin bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que, au fond, cette dame, elle sera entendue aujourd'hui, ça se trouve, c'est déjà fait, mais quand je fais ma vidéo, je ne sais pas encore les résultats. Et, ils vont lui demander de s'expliquer sur son voyage au Mali. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont d'abord bloqué son passeport et ils ont bloqué son portable. Tout ça, pareil pour déstabilisation psychologique, pression psychologique. Parce que, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, c'est la seule qui a les couilles de mettre la pression sur la France-Afrique, de mettre la pression sur M. Ouattara et son épouse. C'est la seule. Les autres, ils sont planqués, ils sont cachés. Bon, qu'ils se cachent, on va dire, c'est un peu naturel, mais ce qui les gêne sur eux, c'est qu'ils s'y cachent et puis, ils la jalousent. Et puis, ils font des démarches pour entraver son action. C'est ça qui me tue. J'ai dit, mais écoutez, cachez-vous certes, mais fermez-la définitivement et puis oubliez-nous. Voilà. Nous, ce dont on a besoin, c'est des gens comme elle, Mme Poucherie, Edith Ballet, très courageuse, patriote, panafricaine. Voilà. Et puis, j'ai dit, il faut la protéger, cette jeune femme, parce que des gens comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup plus de minables. C'est clair. Malheureusement, malheureusement. Vous comprenez ? Donc, là, j'ai dit ça et je pense que, j'espère en tout cas, l'espoir que j'ai, c'est qu'elle ne lui prive pas de pouvoir sortir du territoire. Or, je sens que ça va tomber ça. Et puis aussi, qu'elle soit mise sur contrôle judiciaire. Écoutez bien, ma vidéo, je l'ai fait là. J'ai dit, je n'ai pas encore pris connaissance de l'actualité. Ça se trouve, c'est cet après-midi où ça se trouve, c'est déjà fait. Mais bon. Et ceux qui ont l'information, tant mieux pour vous. Mais moi, comme j'enregistre, voilà, pour l'instant, je ne suis pas arrivé au staff parce qu'il y a des gens qui souhaitent que je fasse du direct. Le direct, vraiment, pour le faire, je vous dis, il faut que je sois à 40, 50 000 abonnés. Sinon, je préfère enregistrer. Je vous donne les raisons là aujourd'hui. C'est ça. J'estime que le nombre que j'ai, ce n'est pas pour faire un direct. C'est très important pour moi. Donc, je trouve que c'est pour l'instant. Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est que, au fond, Mme Poutieric-Ballet, compte tenu du fait qu'elle dérange la France-Afrique, elle dérange M. Ouattara, eh bien, ils ont décidé de l'emmerder et puis aussi d'entraver ses actions parce qu'elle a lancé un mot d'ordre. Déjà, le courage qu'elle a, cette femme, cette jeune femme, vraiment très courageuse, total respect. Et je dis tapis rouge pour elle. C'est qu'elle dit qu'elle garde ce qu'elle doit dire aux policiers, aux agents qui vont l'interroger. Et puis, suite à ça, elle pourra faire maintenant une autre conférence de presse concernant le Mali, son voyage au Mali. Mais, néanmoins, comme elle a écouté l'allocution de M. Ouattara qui s'est prononcée le 6 août à la veille de la pseudo-indépendance de la Côte d'Ivoire, elle a donc énuméré les différents points qui n'ont pas été respectés et c'est la raison pour laquelle elle dit qu'on va remettre ça. C'est-à-dire qu'il y a eu l'expérience du 19 juillet dernier, 19 juillet 2022, ville morte, eh bien là, rebelote, le 30 août 2022, pareil, il va y avoir, ce qu'elle s'est prononcée dans une conférence à ses compagnons, ses camarades de lutte, voilà, elle a dit ça. Moi, j'ai pris connaissance de ça, c'est pour ça que, voilà, je vais me permettre de le dire. Et c'est connu, même, Coffu aussi en a parlé de tout ça. Et donc, le 30 août, pareil, opération ville morte, que les gens puissent rester chez eux. Il n'y a pas plus pacifique que ça. Et puis, aucun risque. Ah oui, je crois que ça tombe un samedi, donc c'est encore bingo. Là, c'est pour mettre la pression sur les gens qui sont commerçants, parce qu'en général, les gens sont en week-end, donc voilà, au moins, tu es épargné, parce que je crois que quand on place 30 semaines, ceux qui vont travailler, c'est un peu embêtant. Mais là, comme c'est le week-end, c'est parfait. Ça, c'est pour attaquer. Pour moi, elle a fait un bon choix, là. Très, très bien. Ceux qui ont ouvri leur commerce, la personne n'allez pas, n'allez pas ce jour-là aller acheter quoi que ce soit. Et vous allez voir qu'au bout d'une heure ou deux heures, ils vont fermer leur boutique. Oui, parce qu'ils vont s'emmerder. empêcher qu'elle puisse se déplacer. Parce que je sens que ça va tomber ça. J'espère que ça ne va pas le faire. Je le souhaite que ça ne tombe pas. Maintenant, la liberté s'arrache, donc je ne crois pas que c'est ça qui va l'empêcher aussi. Ah non, c'est pour ça que je dis que tous les gens qui sont planqués, que M. Ouattara a mis en garde et qu'ils sont là qui ne la ramènent plus, mais ils doivent respecter cette dame-là en permanence. Eh bien entendu. Oh, ils font de la jalousie, ils font de la sorcellerie. C'est rien d'autre. Voilà. Ah, moi, moi, avec moi, tu ne pas autour du pot, droite au but, à l'essentiel. Eh oui, c'est clair, c'est clair. Bon. Deuxième chose qu'elle a dite, c'est qu'elle a dit, je crois que c'est pour le mois d'octobre. Voilà. Au mois d'octobre, elle dit qu'il va y avoir des marches éclatées. Voilà. Et ça, c'est par l'expérience qu'elle a, femme de terrain, qui est militante depuis un certain nombre d'années. Vous comprenez ? Non, vraiment, moi, elle m'intéresse de très près. Donc, maintenant, pour revenir à Tidiane Thiam, pour continuer, pour terminer. Mais Tidiane Thiam, donc, je disais que les Français l'ont courtisé et il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de réunions pour le convaincre pour qu'il soit ministre des Finances en France et je crois que au dernier moment, il a décliné l'offre. Il a dit qu'il avait des propositions pour être, comment dire, conseiller, banquier, enfin, en tout cas, son expertise qui l'apporte ça où il a gagné beaucoup plus d'argent avec beaucoup moins de stress. C'est ça. Et puis, au fond de lui-même, en vrai dire, ils sont en train de le forcer là-même. Sinon, s'il avait la liberté, vraiment, c'est décidé aussi parce qu'il était un adulte, un mec. Bon, les mecs, ils sont là, ils sont portés. Mais ça se voit, c'était la conviction, c'était, non. Donc, moi, je lui dis, s'il avait quand même de regarder mes vidéos, je lui dis, monsieur, allez-y vous éclater dans les banques. Faites-vous beaucoup d'argent là-bas. Puis, on a même appris qu'il a été approché par le président Kagame, mais le président Kagame l'appelle, ce n'est pas pour le nommer ministre. Ça, ce serait intéressant. Et non, il l'a appelé pour être conseiller. C'est autre chose. Là aussi, il faut faire une différence. Un conseiller, ce n'est pas un homme politique. Il peut y en avoir, un homme politique. Mais je vous dis, celui ou celle que vous allez considérer comme politique, c'est les gens qui vont avoir des mandats. Alors, politique aussi, ceux qui ne parlent pas, mais ceux qui manifestent ça. Et puis, dès lors que tu obtiens un mandat par le vote, un vote régulier, parce que si c'est pour bourrage dure, aucun mérite. Voilà. C'est de la marmaille. C'est tout, mais pas de la... Alors, moi, j'ai dit, il faut avoir le suffrage universel dans la transparence. Et non pas quand même à Kissal, qui confisque le pouvoir. Mais lui, ses jours sont comptés. Au palais, il va être délogé par le peuple. Les signaux sont là, sont tombés. Rapidement. 80 sièges pour, comment on appelle ça, l'opposition. 82 sièges pour lui comme par hasard. Je vous dis, ils font copier-coller sur la France. Comme M. Macron a eu récemment une majorité relative, lui aussi pareil, il fait copier-coller. Mais c'est très flagrant. Et puis là, comme il y a 165 sièges à pourvoi, il restait trois sièges. Donc il y a trois coalitions là, comme ça, disparates ou en tout cas indépendantes. Et bien eux, ce qui est bien, c'est que Ousmane Sonko, le jeune frère Ousmane Sonko, il a dit, pendant la campagne électorale, il a dit, écoutez, ces gens-là ne sont pas des vrais opposants, ce sont des gens qui sont là pour faire mine. C'est Macky Sall qui les a mis là. Ah oui, et là, du coup, il y a deux choses. Soit il donne raison à Ousmane Sonko en rejoignant Macky Sall, soit il lui donne tort en se montrant réellement, comment dire, indépendant, c'est-à-dire dans l'opposition face à Macky Sall et du coup, Macky Sall n'aura pas la majorité puisqu'il va avoir 82 comédies là, avec on cache les procès-verbaux, enfin voilà, donc c'est confiscation du pouvoir ou comment dire ça, hold-up électoral, voilà, c'est ça. Et donc, quand on fait les comptes, on va voir que l'opposition, finalement réunie, va avoir 83 contre 82. Voilà, ça fait 165. Et du coup, juste un seul député suffit, dans la majorité et M. Macky Sall serait obligé dans ce cas-là de composer avec l'opposition. Et c'est ce que j'ai dit depuis mes vidéos passées, rappelez-vous, j'ai dit que le peuple va lui imposer la cohabitation. Maintenant, bon, il n'y a aucun mérite. À partir du moment où tu ne gagnes pas régulièrement, tu n'as pas de mérite, c'est trop facile, tout le monde peut faire ça, évidemment. Comprenez ? Voilà. Donc, je poursuis. M. Tidiam Tiam, au fond, comme je disais que la France voulait qu'il soit ministre, ça n'a pas pu aboutir. Et puis maintenant, ils reviennent à la charge pour dire, bon, voilà, tu n'as pas voulu être ministre en France. Maintenant, ce serait vraiment l'idéal. Franchement, il faut que tu acceptes d'être président après M. Ouattara. Et donc, ils sont dans des discussions comme ça depuis 10 ans, au moins, je pense. Entre 5 et 10 ans dans les négociations pour dire. Parce que eux, je vous dis, tout est bien, programmés dans leur agenda. Ah oui, et c'est ce qu'on devrait faire normalement pour ceux qui ont été formés ici. Mais ce n'est pas le cas parce qu'ils sont corrompus. Ils sont, regardez mon t-shirt, parce qu'ils sont aliénés, ils sont complexés, ils sont corrompus. C'est ce qui fait qu'on a un... Par contre, on peut se battre contre ça. Moi, quand je fais des vidéos, c'est pour lutter contre ça, justement. Pour déconstruire cet état de fait. Pour déconstruire la servitude volontaire. Telle est ma démarche pour faire ce minimum-là, si on peut. Vous voyez ? Donc, pour poursuivre, c'est que M. Tidiam Tiam, ce qui se passe, c'est qu'il est dans une pression où, d'ailleurs, quand vous suivez l'émission de Kofi, Isaac Kofi, il y a beaucoup de choses qui ressortent parce que les témoignages, c'est très intéressant. Bon, j'ai appris là que, en fait, tous les frères de Tidiam Tiam, ils sont tous pro-Watara. Certains ont été nommés ou de son grand frère qui est à Yamsukuro, qui suivraient la maison de Bufoué. Lui, il a été nommé par Watara comme gouverneur, d'une part, et puis, d'autre part, il y en a un qui est conseiller de Watara même directement. Autant dire que, voilà, c'est des pro-Watara. Vous voyez ? RDR. Il y en a même un monsieur qui a appelé pour dire que non, mais il faut oublier, il n'est plus PDCI. Il lance une alerte. Mais moi, ce que je constate, c'est quoi ? C'est ce que je dis ? Il faut bien comprendre qu'en réalité, c'est parce que la France met la pression sur M. Wattara. Et c'est pour ça que, là, il a été obligé de laisser entrer M. Tidiam Tiam. Parce que, ça fait longtemps que la France veut qu'il prenne la place pour renouveler le point 109 et de manière à ce que les Iboriens soient toujours menés en bateau. C'est rien d'autre. Vous voyez ? Parce que M. Wattara, il est lâché par tout le monde, par les Ivoiriens d'abord, il est lâché ensuite par les Américains et les Français. Mais là, comme il leur dit non, non, mais moi, je suis prêt à tout pour jusqu'à maman satisfaire à vos droits, à vos obligations, à satisfaire à vos besoins. Vos besoins, c'est-à-dire vendre le pays, même pas vendre, donner le pays comme vous voulez, vous vous servez comme vous voulez. On en est là. On en est là et rien d'autre, je n'exagère, rien du tout. Les frères qui sont spécialisés en économie ou je ne sais pas, ils vont faire les détails en parlant des dettes qu'ils ont contractées par M. Wattara depuis qu'il est au pouvoir. Ça se chiffre à des milliards et des milliards. C'est très grave parce que c'est les générations à venir. Déjà, les gens payent ça aujourd'hui. Vous savez, quand on parle du coût de la vie, c'est ça, la vie chère en Côte d'Ivoire. Et je dis que nous avons la possibilité, quand je dis nous, non, je parle plutôt de M. Bédié et M. Babo, ils ont la possibilité d'éloger M. Wattara, mais pour l'instant, ils n'ont pas cette volonté-là. Et pourtant, ce que je dis, c'est du bon sens. Et puis, simplement, il faut être honnête. Oh, beaucoup sont malhonnêtes. C'est tout. Pourquoi ? Mais j'ai dit, mais la configuration que je répète toujours parce que j'y crois beaucoup, c'est que j'ai dit, on est dans une situation où on est tous en prison et puis parmi nous, il y en a qui ont la clé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a deux. Parce que par leur passé, par leur expérience, ce sont eux qui ont la clé. C'est vrai que par leur notoriété, eux, il suffit qu'ils aillent mettre la clé là, et puis on est tous sortis. Mais ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que il suffit que justement ces deux-là, ils s'expriment comme elle s'exprime Madame Poulcherich-Ballet, Madame Poulcherich-Edith-Ballet, et vous allez voir qu'ils vont accélérer le mouvement. Moi, j'avais déjà préconisé des choses, mais je ne suis pas, bon, c'est une chose, ce n'est pas grave. Mais en tous les cas, gardez mes vidéos au maximum parce que je dis que moi, tout ce que je suis en train de faire là, au moins, je suis tranquille pour mes enfants et mes petits-enfants, sont de bonne volonté tous les citoyens qui sont animés pour servir à l'intérêt général. Bien entendu, donc il faut garder mes vidéos au maximum. Mais oui, parce que la vérité triomphe. Moi, je suis dans la vérité, moi, rien d'autre. Les magouilles, les arrangements de travail, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez ? Donc, ce qui se passe, c'est que on nous montre une photo, là, vous avez vu tout à l'heure, là, où il y a M. Ouattara qui est un peu devant, mais vous voyez, il tire la mine, il n'est pas dans un sourire. Parce que vous regardez les différentes photos de M. Ouattara. Vous allez voir qu'il y a des photos où il est détendu. Tandis que là, il n'est pas détendu. Pourquoi ? Mais parce que ce concurrent-là qui est, comment on appelle ça, son successeur que veut la France, M. Tidiam, tiens, M. Ouattara ne veut pas de M. Tidiam. Pourquoi ? Mais parce que M. Ouattara, si on lui demande d'abord son choix, c'est que lui-même, il va mourir au pouvoir. Et puis ensuite, il va souhaiter que ça soit Birayma photocopie son fils-là, ou alors, en tout cas, quelqu'un de son entourage, quelqu'un de confiance pour préserver leurs intérêts, mais tout naturellement. Vous comprenez ? Et il est pris en otage par son épouse qui, elle, est la chef d'orchestre de tout ça. C'est ce qu'il faut comprendre. Ah oui, limite, lui, il est juste un, comment dire ça, un mercenaire, M. Ouattara. Elle aussi. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'elle est dans l'ombre, elle est derrière, mais c'est elle qui a le pouvoir. C'est elle qui... Quand il ne veut pas entendre parler de, comment on appelle ça, comment dire, Tidien Tiam, mais c'est mon point de vue, là encore, c'est mon point de vue. Bon, maintenant, envoyez des commentaires. C'est simplement que, là, Mme Ouattara, elle ne veut pas, parce que, s'il y a quelqu'un qui a bouffé l'âme du Côte d'Ivoire, c'est pour ça que les gens vont très vite en besoin en disant qu'il faut aimer les Ivoiriens. Ça, ça se discute, les gars. Ça, se discute. Parce que s'il aimait les Ivoiriens, il n'avait pas donné son argent, il n'avait pas confié son argent à Mme Foloroux, Mme, comment on appelle ça, de courir les avocats, les cabinets d'avocats, pour avoir, comment on appelle ça, le minimum en tant que première dame, qui a eu l'occasion de montrer le visage de la Côte d'Ivoire à travers le monde, notamment dans les voyages aux Etats-Unis et partout. Très belle femme qui nous a fait rêver, nous, quand on était petits. Là, c'est la femme Ivoirienne même, le canon, le canon. Vous voyez ? Eh bien, aujourd'hui, elle a 90, 95 ans, elle est en train de courir partout pour avoir un minimum au niveau de l'héritage d'Oufoué. Donc, ceux qui disent que Oufoué était, il aimait les Ivoiriens, non, vous allez vite en besogne. Je suis là pour faire triompher la vérité, rien que la vérité. Voilà. Et qui sait, qui sait récemment s'assemblent. C'est-à-dire que les gens qui sont, eux, animés par le mensonge, changeaient de chaîne. Enfin, en tout cas, ne restez pas là. Par contre, ceux qui aiment la vérité, eh bien, restez avec moi. J'ai même pas besoin de le dire, eux-mêmes, ils restent naturellement. Et il n'y a rien de tel que les choses se fassent naturellement. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est quoi ? C'est qu'il est venu pour tâter le terrain. Toujours envoyé par les Français, bien entendu. Et donc, là aussi, pareil, dans les interventions, il y a un monsieur qui a dit, il faut poser la question à M. Thiam, à savoir, quelle est sa position vis-à-vis du France CFA et quelle est sa position vis-à-vis des bases militaires. Il ne s'exprime jamais là-dessus. Et c'est ainsi que je dis, mais là, le débat est clos. Et puis, il y a un autre monsieur qui a dit, écoutez, il faut poser la question aux Ivoiriens par référendum, à savoir, est-ce que vous voulez qu'on ait même toujours département français ? Parce que là, c'est des pseudo-indépendances. À partir du moment où ton armée, c'est une armée étrangère qui a su ta sécurité, notamment l'armée, ou en particulier l'armée française, ou alors ta monnaie, c'est pas ta monnaie, c'est la monnaie des Français, le CFA, c'est les Français qui, le jackpot chaque année, 440 milliards d'euros tombent tout chaque année. Voilà. Il y a des gens qui ne savent pas, mais en fait, il y a des gens qui refusent de savoir. C'est parce qu'il y a aussi ça. Il y en a qui ne savent pas vraiment, ils sont honnêtes. Mais il y en a qui savent beaucoup ça, mais c'est tellement lourd qu'ils... Donc je dis, foutez-nous la paix, dégagez, on n'a pas le temps. Franchement. Bon. Donc, qu'est-ce que dire encore par la suite ? C'est que la situation dans laquelle on est, Tidiam Tiam, il est coincé parce qu'au fond, je vous le dis personnellement, moi que je l'observe, je dis, le monsieur il est plus à l'aise à aller conseiller Kagame. Voilà. Conseiller, c'est autre chose. Mais par contre, venir comme ça pour endosser le costume de président, c'est autre chose. Et puis lui, il a été ministre. Il a pris la fuite quand le général Gueye est venu au pouvoir. Et donc, jamais il s'est exprimé, il y a quelqu'un qui a trouvé très intéressant, il dit, mais on n'a jamais entendu monsieur, comment on appelle ça, Tidiam Tiam, il s'est exprimé sur la situation des Ivoiriens depuis 20 ans. Il est là, plutôt il fait, comment on appelle ça, il fuit, voilà. Langue de bois, alors là, champion aussi, vous voyez. Et quand vous écoutez quelqu'un dans une interview, quand il y a différents sujets qui sont abordés, vous allez voir où il est à l'aise, vous allez le sentir. Et où il n'est pas à l'aise, c'est là où il dit, attends, moi c'est là où ça m'intéresse, où tu n'es pas à l'aise. Eh oui, eh bien entendu. Mais parce que là, pourquoi tu n'es pas à l'aise ? À quel moment que je pose ça, pourquoi tu n'es pas à l'aise ? Mais tu n'es pas à l'aise parce que tu as des choses à cacher. Autrement, ou alors, pourquoi tu es à l'aise sur l'autre sujet ? Voilà, c'est du bon sens, tout simplement. Vous voyez ? Donc, pour terminer ma vidéo, par rapport à Tidiam Tiam, sa venue en Côte d'Ivoire, je dis simplement qu'il faut arrêter de nous insulter, insulter l'intelligence comme ça des Ivoiriens, les Africains en général, des Ivoiriens en particulier. Et comme je refuse qu'on insulte l'intelligence, c'est pour ça que j'apporte mon témoignage, je donne mon sentiment, mon point de vue sur cette situation-là. Et de dire quoi ? Et de dire que M. Tidiam Tiam, libre à lui de dire maintenant, quand les micros lui sont tendus, que, écoutez, parce qu'il a déjà fait qu'il était ministre, bon, même si j'ai dit que le ministre n'est pas très mort, mais en tous les cas, bon, tu es quand même dans la sphère politique. Donc, il peut dire que non, moi, je m'éclate, je gagne beaucoup d'argent, je vis bien, je suis heureux en étant, comment on appelle, banquier d'affaires. Il dit ça et puis c'est fini, on n'en fait plus. Oh là, on essaie de le pousser parce que ceux qui vont là au restaurant, ils sont très nombreux, c'est d'ailleurs ceux qui le forcent la main. C'est clair pour moi, c'est clair. Mais ça ne marchera pas qui se gonflent la poitrine en parlant de leur diplôme, on a vu les limites. Rappelez-vous, quand M. Ouattara arrivait, ce qu'on nous a fait entendre, que voilà, il a fait le FMI, Banque mondiale, il a eu ses diplômes aux Etats-Unis, donc tout, et puis son carnet d'adresse, carnet d'adresse. Donc, ça n'a pas arrêté. Donc, compte tenu de tout ça, je parle toujours de bilan, moi, alors j'adore, monsieur, voilà, bilan, parce qu'on va faire le point, bilan, c'est-à-dire comment prendre ligne par ligne. Et voilà. Oh là, ils vont cacher ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils sont dans le faux, ils sont dans l'escroquerie, ce sont des hommes d'affaires et rien d'autre. Vous comprenez ? Donc, monsieur Tidiane Thiam, comprenez bien, chers frères et sœurs, que c'est la France qui est derrière pour qu'ils puissent perpétuer la France-Afrique. Donc, comme je disais tout à l'heure, le référendum a demandé aux Ivoiriens est-ce que vous voulez avoir votre indépendance comme en train de faire le Mali, intégralement, totalement, ou alors vous voulez rester toujours sous l'emprise française, sous la servitude vous transpirez, vous suyez votre sang, vous perdez comme ça votre vie et pour le bénéfice du bien-être des Occidentaux en général et des Français en particulier. Vous comprenez ? C'est rien d'autre. Leur way of life, comme dirait les Américains. C'est-à-dire leur train de vie, le confort de vie. Voilà. Il faut réfléchir à ça. Et puis, il se trouve que quoi ? Il se trouve que, quand je dis moi, toujours dans l'espoir que je formule, c'est mettre beaucoup, beaucoup d'argent pour éduquer parce que les gens manquent d'éducation. Étant donné que les gens ne sont pas éclairés, n'importe qui peut venir, il suffit qu'il ait des billets d'argent, des billets de banque avec beaucoup d'argent et puis ça y est, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Ils les arrosent. Corruption, mais morale et matérielle à fond la caisse. Et comme les gens ne sont pas éclairés, c'est pour ça qu'on en est là. Voilà, Jean-Luc Billon là, c'est ça. En fait, Kofi à un moment donné, comme je dis, il a la fibre PDCI, il ne peut pas s'empêcher parce que la nature revient au galop. Il dit, bon voilà, lui ce qu'il constate, c'est qu'il dit, les gens vont être très exigeants avec Tidiane Thiam alors qu'ils vont être exigeants avec Jean-Luc Billon sachant que Jean-Luc Billon il est métisse. Je ne sais pas si c'est son papa ou sa maman, en tout cas il est métisse. Homme d'affaires, président de la chambre de commerce, c'est un des hommes les plus riches de Côte d'Ivoire, Jean-Luc Billon. Mais moi, c'est quand je dis, mais reste dans tes affaires, viens pas faire de la politique parce que je dis, il y a deux choses, il ne faut pas confondre. Or, justement, ces gens-là, ils ont l'argent, en Afrique, parce que sinon, dans les pays nordiques, ce n'est pas ça. Dans les pays nordiques, on respecte le citoyen, donc quand je dis, je dis, je dis, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, voilà, vous voyez, et puis l'Islande, tout ça, voilà, vous voyez, un petit peu la Suisse, un petit peu, vous voyez, là-bas, on respecte le peuple, il y a même des consultations régulières, notamment en Suisse, vous comprenez, les républiques bananières, où la France est un modèle, c'est n'importe quoi, mais comme on dit, ceci explique cela, c'est-à-dire que la France, étant donné que c'est une république banère, c'est la première par excellence, vous comprenez bien que ceux qui copient, et comme je dis souvent, je dis, bon voilà, quand vous copiez quelqu'un qui est très bon, vous allez avoir des bonnes notes, mais vous copiez sur la France qui n'est pas un modèle, enfin, qui est votre modèle, mais qui n'est pas du tout compétitif au point de vue démocratique, mais qu'est-ce que vous voulez avoir comme note ? Et moi, je dis même, j'enfonce le coulou en disant, circonstances aggravantes, comment tu vas les copier si quelqu'un qui est nul, enfin, qui est hors sujet, voilà, ils sont surtout hors sujet, bon, donc, pour terminer, là, on propose sur le retour de, comment dire, monsieur Tidiam Tiam, c'est tout simplement ça, c'est la démarche de la France, c'est la France qui est derrière, c'est la France-Afrique, qui est en train de vouloir rester, oh, j'ai dit, non, il est hors de question, c'est terminé, donc, Jean-Louis Billon, out, qui encore ? alors, ils ont cité Michel Babaut, bon, il a un petit mérite, Michel Babaut, je ne suis pas en train de le soutenir, je suis simplement de dire, lui, je mets en stand-by, parce que, ce que j'ai constaté simplement, c'est que, au moment de la crise, bien avant même la crise, il aurait pu prendre ses bagages, et puis venir ici à Lyon, ça va vraiment y aller à Lyon, voilà, il est en France, il rentre en France, d'autant plus qu'il a, la nationalité française, double nationalité, bon, mais il est resté, auprès de son père, parce qu'il adore son père, et il a, il a été au cachot, il a été torturé, et donc, rien que ça, l'affaire qui a bien marché, très bien, très bien, mais je ne me reste là-bas, parce que je ne supporte pas ce qu'il est venu faire de la politique, c'est là, parce que la politique, c'est réservé, ça doit être réservé qu'aux gens qui sont animés pour servir l'intérêt général, et non pas des gens qui sont animés pour servir l'intérêt particulier, leur propre intérêt, ça c'est, non, alors, j'ai dit ça, il y a plein de gens qui vont rigoler, mais, d'accord, mais sauf que, heureusement qu'il y a des gens qui comprennent ce que je veux dire, voilà, donc, pour mettre un certain, comment dire, Ouattara du 21ème siècle, parce que Ouattara, c'est 20ème siècle, vous voyez, donc la France, ce qu'elle veut, c'est un 109, et donc, elle a trouvé ce 109 là, c'est l'intérêt, mais ça ne marchera pas, parce que, je pense qu'on a compris, et je vous dis, quand on a compris, il ne faut plus perdre du temps, il faut accélérer au contraire le mouvement, et que ceux qui sont incapables, les jaloux et les sorciers, là, oubliez-nous, on n'a pas le temps, bouillard, à Simi Goïta, mais oui, qu'est-ce que c'est que ça, et puis je voyais, qu'ils étaient en train de dire, en Côte d'Ivoire, dites-moi qui est-ce qui, mais il y en a plein, simplement, les gens ne sont pas connus, ah ben mal entendu, des patriotes, des gens qui aiment leur pays, qui sont prêts à mourir pour leur pays, l'exemple de Madame Poulthierry, Edith Ballet, que quelqu'un me dise le contraire, par rapport à ce qu'elle est en train de vivre cette dame, le risque qu'elle prend, énorme, énorme, la preuve, il y en a combien, même des gens comme, Conan Bédier, des gens comme le président Babo, ils sont humiliés par M. Ouattara en permanence, et compte tenu de leur âge, ils devraient, eux, vider les sacs, mais non, ils ne font pas, donc vous comprenez bien que cette jeune femme, qui a encore de l'avenir, qui a encore envie, qui doit vivre des choses, et bien, on peut l'éliminer, j'ai même peur qu'elle soit empoisonnée, je vous le dis ouvertement, et donc, quand elle est prête au sacrifice, mais rien que ça, chapeau bas, tapis rouge madame, et puis dites-nous, quand vous serez candidat, et moi je dis, je fais partie des premiers, aller battre campagne pour elle, et bien entendu, mais oui, parce que, le sujet qui nous intéresse, elle est dans le sujet, les autres hommes d'affaires, qui ont beaucoup d'argent, ils sont hors sujet, simplement, ils font tout comme ça, parce que le peuple n'est pas averti, c'est ça le fond du problème, d'où l'intérêt de l'éducation, de pouvoir, et puis nous autres, notre boulot, en tout cas, à mon petit niveau, mais oui, mais oui, mais simplement, il faut reconnaître, ok, là, ça les perturbe, enfin bon, voilà, donc j'ai terminé là aujourd'hui, j'espère que je me suis pas bien comprend, parce qu'il y a un frère qui m'avait dit, voyons, j'attends pour voir ce que tu vas dire, ce petit terme, j'ai déjà parlé, j'ai vu, c'est ma vidéo que j'avais faite à l'époque, ça a été repris, et j'avais même parlé aussi de, à Montano, rappelez-vous, l'autre qui allait faire le discours, et puis on a appris par la suite, que lui, il était infiltré par Ouattara, et vous vous en êtes contre, la classe politique en Côte d'Ivoire, ah là là là, donc, en intro, je salue cette jeune femme là, qui a parlé, et bien, nous sommes en train de, comment dire, battre campagne, nous sommes en train de, comment dire, arracher notre liberté, parce qu'il a donné, il a livré la Côte d'Ivoire aux Français, et voilà, on a du mal là à le récupérer, mais on va le récupérer, parce que nous sommes dans la vérité, et eux ils sont dans le mensonge, rien que le mensonge, comprennent qui veut, comprennent qui veut, et puis j'ai dit, regardez ce rapport là, voilà, plus que jamais, il faut poser la question à KKB, qu'est-ce qu'il branle, depuis qu'il a été nommé ministre, il faut poser la question à tous les hommes et femmes politiques en Côte d'Ivoire, de dire, pourquoi ce truc là, vous ne le mettez pas sur le nez de M. Ouattara, quand est-ce que vous avez décidé de pouvoir le mettre en application, c'est tout, comprennez, merci à vous tous pour votre attention, évidemment je reviendrai pour d'autres sujets, et sur la Côte d'Ivoire notamment, on lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison, il n'y a rien d'autre, il y a fouille, comme on dirait au pays.